... A vrai dire, ma première vie, c'était l'architecture. Donc j'ai fait énormément de plans à plat. Et ce que je dessinais à plat, je l'imaginais toujours en volume. Et ça finissait en volume. Maintenant, j'ai envie d'être un sculpteur, d'être un architecte de la terre, mais artiste. La terre est douce, donc c'est comme une caresse. Ça fait du bien, ça apaise. Et en plus, ce qui est assez magique dans le modelage, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez inventer quelque chose. Je peux lui faire un œil complètement délirant. On peut faire tout ce qu'on veut avec la terre. La terre, c'est une merveille de souplesse. Hop, on va lui faire rentrer ça dans l'œil. Lui, c'était une sculpture éphémère. Il va redevenir terre. Souvent, je travaille ce que j'appelle le soleil et l'ombre. Les couleurs m'enchantent. Je n'ai pas du tout envie de vous montrer mes angoisses sur mon travail. Ça, ce n'est pas intéressant. L'intéressant, c'est de vous transmettre de l'enthousiasme, de la gaieté, de la chaleur humaine, des choses qui me touchent. Ça, ça me plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada